Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Quand on est habitué à gagner, l'idée de perdre est forcément terrifiante, surtout dans une organisation comme l'UFC. C'est pour cette raison qu'un immense champion aurait visiblement peur de revenir à la compétition après une longue absence. Il y a un petit truc dans les sports de combat qui peut rajouter du prestige à une carrière. Il s'agit du zéro dans la casse des fêtes durant son parcours professionnel. Dans des disciplines aussi exigeantes que la boxe et le MMA par exemple, être invaincu est le signe d'une forte domination. Ce qui peut logiquement susciter l'admiration des passionnés. Mais attention, ce n'est pas toujours un critère très juste pour évaluer une carrière, car il est facile de ne jamais s'incliner quand on affronte des adversaires de seconde zone. A l'inverse, perdre peut aussi avoir des effets bénéfiques pour une légende. En effet, il faut faire preuve d'un sacré mental pour se relever et retrouver les sommets, après un échec. Georges Saint-Pierre, considéré par beaucoup, comme le goût de l'UFC, compte par exemple deux défaites au compteur. Idem pour tous les plus grands champions du Noblar. L'ancien champion des poids lourds léger Yann Blachowich, successeur de John John dans la catégorie, a donné son avis. Ce dernier aurait bien trop peur de perdre dans l'octogone pour revenir à la compétition. Si son bilan n'est pas immaculé, la faute à une disqualification en 2009, Johnny Bone n'a jamais été dominé dans l'octogone. Il aimerait visiblement prendre sa retraite ainsi. Face au talent des nouvelles stars de l'UFC, il pourrait donc ne jamais revenir, si l'on en croit le polonais. Il a déclaré, je cite, « Je ne pense pas que John John va revenir pour combattre à l'UFC. Il a tellement peur de perdre qu'il fait tout pour ne pas se relancer. Certes, il fut un temps où il dominait totalement la catégorie des poids lourds légers. Mais après plusieurs années, les meilleurs combattants ont fini par le rattraper. Et pour ceux qui ont été attentifs, c'était vraiment très difficile pour lui de gagner ses derniers combats. Plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, dominant grâce à sa grande polyvalence, Johnny s'est montré plus en difficulté sur ses derniers combats. Par exemple, il s'est imposé par décision partagée face à Thiago Santos, à l'UFC 239. Pourtant, ce dernier combattait avec une rupture des ligaments croisés. Avant ça, il avait frôlé le KO face à Dominique Reyes, à l'UFC 247. Clairement, s'il prend un tel enchaînement, dans la catégorie des poids lourds face à Nganou notamment, l'Américain pourrait subir sa première vraie défaite. On peut comprendre l'appréhension, même s'il n'en reste pas moins un guerrier d'élite. D'après son ancien rival, John John aurait peur d'être ridicule à son retour et de perdre. Raison pour laquelle il prend son temps. Si cette théorie est difficile à concevoir, il y a forcément une raison derrière cette absence de bientôt 3 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada